Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Kart Racers 3 sur Nintendo Switch. Le jeu coûte 49,99€, il est un petit peu moins cher en version boîte si je dis pas de bêtises. Et bien sûr, on est dans un jeu de kart, il y a les Tortues Ninja, il y a Bob l'Eponge, il y a Avatar, il y a plus de 40 personnages iconiques bien sûr de l'univers de Nicolondéon, et plein de trucs. Voilà, 36 circuits différents. On est sur le secteur Mario Kart, évidemment, mais version Nicolondéon. Le premier était génial, j'ai trouvé le 3, le 2 était... bon, c'était pas sable, c'était pas dingue dingue, mais en tout cas, j'espère que celui-là va être bon. Alors déjà, on va se balader un petit peu, voir ce qu'il y a dans le garage. On va regarder un petit peu, le 2 c'était sympa, mais voilà. Il va dire d'avoir beaucoup de choses quand même, termine des coupes ou des filles pour régner des jetons et acheter des choses cool. Il y a quand même pas mal de personnages, il y a Jimmy Neutron qui est là, il y a Arnold aussi, excellent. Les razes moquettes, évidemment. Je les connais pas, eux. Alors eux, je ne les connais pas, tu vois. Véhicule. Ah, à coups, des cartes et motos. De toute façon, c'est une fois des jetons dans le jeu pour l'acheter. Ok, les différents trous, les pots d'échappement. Ok. Il y a un truc de notion avec des chefs. Ok, on verra au fur et à mesure. Ok, et mécanicien d'équipe. Et bonjour à ceux qui débarquent sur cette découverte. Ok, bon. Ça va permettre de voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Allez, on maintient, on revient. Alors. Et c'est cool, tous les personnages des licences connus comme ça. Alors, retrouver un Bob l'éponge à côté d'une Tortune Ninja ou des razes moquettes. Multi joueurs en ligne, bonus, paramètres, ok. Ben, mode solo, vas-y. On y va. Bon, c'est cool qu'il y ait du multi joueurs aussi. Sur un jeu de cartes, ça aurait été un petit peu dommage. Bon. Défi, arène, contre la montre, course libre, aurait sur le slime. Classique, oui, sur le slime, ça doit être les grands prix, je pense. Lente, moyenne, rapide. Débutant, oui, test moyenne. Bon, on va faire le moyenne pour tester. Teste un moyen. Quand c'est pas un jeu d'action, aventure ou un truc où il y a besoin de machin, je peux faire. Oh, il y a pas mal de maps quand même. Attends. Teamies Lab, Technodrome, Retroland, ok. L'autre, si tu fasses l'antise. Ok. Oh, le tort de l'air est sympa en plus. Il y a beaucoup de courses, c'est cool. Vas-y, vas-y, on va lancer ça. Alors, c'est dommage que le jeu soit en français, mais qu'il y ait quand même des doublages qui soient restés en anglais. Bon, ça, c'est pas grand, c'est pas grand chose non plus, mais bon. Tous les pilotes ont des stades différentes. D'autres pilotes deviennent accessibles au fil de ta progression. Eh ben, honnêtement, ça va partir sur Leonardo. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est vrai que tous les pilotes ont des stades différentes, effectivement, ouais. Garfield en maniabilité. Jimmy Neutron, ok. Poids, vitesse. Non, allez, vas-y, on part sur Leonardo. On part sur Leonardo. Alors. Vas-y, 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 on va voir. Vas-y, moi, je suis chaud. Allez. Je connais pas, moi, ces persos, genre crum et tout. Je les connais pas tous, hein. Mais c'est cool d'avoir des jeux de cartes différents. Un petit peu, quand même. C'est bien la concurrence. La concurrence, c'est bien. Parce que ça permet au jeu de se dépasser. Bah, je... Bah, je... Bah, je n'avais pas pris lui, de base. Mais ok. Ah, c'est là parce que je l'ai mis choisi dans mes pilotes. Bon, bah ok. Attends, comment je peux pour accélérer ces boutons A, du coup ? Ah non, c'est de la gâchette derrière. Ok. Attends, je peux déraper ? Je peux déraper avec ça ou pas ? Attends. Attends, attends, attends. Je cherche comment déraper. Ah, c'est sympa ! Attends, par contre, j'ai ma caméra qui est au mauvais endroit. C'est un peu en mode Sonic All-Star... Sonic All-Star. Attends, déraper, c'est ça. Ok. Alors, c'est très écrime. Parce que... Alors, ça tourne bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le truc, c'est que... Le truc, c'est que... Pas de sensation. Genre, vraiment. Je pense que je m'habitue beaucoup trop, en fait, aux vibrations dans la manette ou des trucs. Et du coup, quand il n'y en a pas ou qu'il manque ce genre de choses, je suis facilement en manque. Et là, ça me fait très bizarre. Parce que ça tourne bien, il n'y a pas de problème. Bon, après, c'est peut-être... Ça, c'est mon opinion à moi, évidemment, par rapport à ça, mais... Ouais, ça me manque. J'aimerais bien aimer avoir quelque chose. En tout cas, il n'y a pas de problème sur le fait que ça tourne bien. Par contre, c'est un peu compliqué de réussir à gérer... De réussir à gérer le dérapage dessus. Je pense qu'il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Il faut vraiment s'y faire au dérapage. C'est exactement comme dans... Enfin, c'est exactement comme dans... Enfin, pas différent, mais... Dans Crash Team Racing, les dérapages sont complètement différents aussi de Mario Kart. Et il faut vraiment s'y faire. On va prendre ça. Ah, j'ai un peu de récupérer. Ah oui, du coup, je me suis pris un. Ok. Je récupère les pièces, parce que les pièces, elles me serviront pour après. En fait, le dérapage, oui et non, en fait, ce n'est pas essentiel, du coup. Ok. Je ne sais pas si on a un nombre... Ah, attends. Ah, je suis arrivé deuxième, je crois. Je crois que je suis arrivé deuxième. Ouais. Ok. Ah, je n'ai pas fait les acrobaties. Non, c'est étrange. Parce que ce n'est pas mauvais, mais en même temps, il n'y a pas de sensation. C'est très bizarre. C'est très étrange. En plus, j'aurais bien aimé avoir mon petit Leonardo, moi. Très bien. Très bien. Merci. Bye bye. Ça, par contre, c'est cool. Le coup, des petits bateaux, des machins, des trucs, ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime bien. Et c'est un truc que j'avais beaucoup aimé dans Sonic All-Star Racing Transformed, d'ailleurs. C'est qu'il y avait vraiment ce côté, genre, des petits bateaux, des petits avions, des machins, qui offrent un petit gameplay un petit peu différent. Et Sonic All-Star Racing est vraiment, vraiment génial. J'adore. J'aurais bien aimé quand même un nouveau, d'ailleurs. Ça aurait été cool, aussi. Mais ça contentera peut-être... Moi, quand je teste un jeu de cartes comme ça, je me demande toujours... Parce que je pense que la référence, évidemment, ça reste Mario, ça reste Mario Kart, la référence. Je me pose toujours la question de savoir, est-ce que ça peut être une alternative ou un concurrent à Mario Kart ? Évidemment, c'est la question qu'on peut se poser à chaque fois. Je pense que, là, par exemple, c'est une bonne alternative, dans le sens où tu as du multijoueur et tu as quand même un jeu qui tourne bien. Maintenant, alternative, oui, concurrent, non. Parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on manque de sensations. On manque de sensations, ouais. On manque vraiment de sensations. Mais après, voilà, je me dis des parents qui vont forcément acheter un jeu. Tu vois, tu tombes devant... Je pense que c'est là-dessus que ce genre de licence se vend. Et c'est aussi comme ça que Mario Kart se vend beaucoup. C'est que tu vas dans un rayon, tu cherches un jeu multijoueur. Tu n'en as pas énormément non plus qui jouent aussi dans le salon, sur la télé, à plusieurs. Donc, forcément, ton regard va se porter vers ce genre de jeu. Pareil, quand tu vas demander conseil à des vendeurs. Et forcément, après, ça part à l'affect. Ça part à l'affect en mode... Merde, je me suis tombé. Ça part à l'affect en mode... Quel personnage va séduire le plus le parent, en général, qui va arriver ou je ne sais pas où... Enfin, forcément que le parent, mais la personne qui va arriver dans le rayon. Merci Todra, Tomre Sabah. C'est-à-dire, ça fait aussi partie du truc. C'est que... Ok, tu vas arriver dans le rayon. Tu vas voir ton jeu. D'un côté, tu as Mario. De l'autre côté, tu as Bob l'Eponge, les Tortues Ninja. Et Arnold, etc., etc. Et là, tu te dis... Ok, du coup, vers quoi tu vas être plus séduit ? Parce que c'est ça, c'est tout le marketing du visuel. Et clairement, quand tu vend ce genre de jeu, ça se base aussi beaucoup sur la nostalgie. Parce que l'Erasmoquette, que je sache, ça ne se fait plus l'Erasmoquette. Donc, quand tu vois l'Erasmoquette dedans, on est clairement sur une cible... Enfin, je crois pas, je crois que ça n'existe plus, l'Erasmoquette. Moi, j'avais ça quand j'étais gosse. Quand tu vois l'Erasmoquette, tu te dis... Ok, alors, surtout quand tu les mets sur un visuel, c'est aussi quelque part pour séduire les... Pour séduire les anciens, c'est terrible parce que je ne me sens pas ancien. Mais c'est pour titiller la nostalgie, clairement. Enfin, moi, je ne vois pas d'autres trucs. Mais c'était trop bien, l'Erasmoquette, à l'époque, encore. Et d'ailleurs, les jeux sur PS, c'est trop bien, à l'époque, aussi. Mais ça fait partie de ça. Clairement, clairement, clairement. C'est pour séduire un public aussi, comme ça. Et je pense qu'il y a des parents qui se disent... Bon, bah, moi, j'adorerais les Razmoquettes, à l'époque. J'ai envie de présenter ça à mes enfants aussi, etc. Je pense que ça fait partie du truc, hein. Comment je fais pour changer de... Ah, ok. Mais ouais, c'est pareil. Jim Neutron et Arnold, tout ça, c'est arrêté aussi ou ça continue ? Parce que moi, je ne regarde plus ce genre de... Je ne regarde plus les dessins animés en ce moment, donc... Non, je pense que c'est terminé, tout ça, aussi, hein. Ça doit, ça doit être terminé, hein. Petit plat de macaron, ça, c'est sympa, donc. Ouais, c'est un peu. Mais ouais, ça date. Quelle belle époque, qu'est-ce que j'étais chouette, quand même. Je me demande s'il peut part plus de temps, on va faire ça. Depuis 2006, c'est terminé, que j'ai mis le tronc. Ma vache. Ma vache. Ah ouais. Je me sens beaucoup plus vieux, d'un coup. Ah ouais, d'un petit coup, le coup de vieux, là, d'un coup, wow. Wow. Ça fait 16 ans que c'est fini, c'est pas possible. C'est un délire, quoi. C'est un délire. Ah, bah, j'ai eu les anniversaires. C'est un délire. Putain, ça fait si longtemps que ça. C'est fou. Je voyais ça plus... Ouais, il y a eu des redifs en 2010, et après, ils ont arrêté. Ouais. Tu vois, les maps sont sympas, hein, tu vois. Non, mais le jeu n'est pas mauvais, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment juste... Bon, bah... Ah oui. C'est juste que ça manque d'un petit quelque chose. Ah, mais... Parce que ça tourne bien, en fait, hein. Et puis, en plus, il y a d'autres personnages à débloquer. Ça, j'aime bien quand ils ne te donnent pas tout dès le départ. Ça coule. Hop là, à toucher. Je vais essayer de faire des dérapages, mais en fait, ils sont un peu compliqués, les dérapages. Je ne suis plus habitué à ça. Je ne suis plus habitué à ce genre de dérapages, hein. La sensation de vitesse quand tu prends un accélérateur comme ça, elle est bonne, hein. Ouais, là, par contre, poursuit. Wesh. Ah, c'est plus de jinyutron, ça. Pistolet. Si je peux réussir à chauffer ça, ça serait bien. Ah, sympa, ça. Ok. Il faut que j'arrive premier sur cette course si on veut gagner le Grand Prix, de toute façon. Pas le choix. Ok, c'est bon. Je suis touché. On a fait la mission. C'était vers l'avant. Je ne sais pas si vous le sentez, le fait qu'il a manque de sensation. Non, je pense qu'on ne peut pas le sentir, sauf si on a la manette dans les mains. Je ne sais pas. Si, vous le sentez ? Bon. Ok. Mais encore une fois, ce n'est pas mauvais. En fait, on va s'arrêter là. Je voulais tester, je voulais faire une découverte. En fait, sur ce genre de jeu, comme je le redis, comme je le redis encore une fois, histoire de terminer. Bon, déjà, le fait qu'il y ait des doublages anglais, c'est un petit peu dommage. En fait, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est même plutôt bon. C'est même plutôt bon, parce que ça tourne bien, ça fonctionne bien. Les objets sont sympas, les maps sont sympas, il y a beaucoup de personnages, des personnages quand même iconiques. Il y a un mode multijoueur, il y a pas mal de défis. Honnêtement, il y a tout ce qu'on peut demander au jeu. Il y a tout ce qu'on peut demander au jeu. Maintenant, évidemment, il arrive sur un secteur où on peut... En fait, la question qu'on se pose, c'est... Pourquoi choisir celui-là ? Parce qu'en 2022-2023, quand il y a un jeu qui sort, on sait qu'il y a une forte concurrence sur un domaine. On se dit, pourquoi, moi, je choisirais celui-ci plutôt que celui-là ? Et donc, évidemment, on y met en parallèle les éléments qui font qu'on aime un jeu. Et moi, personnellement, l'élément que j'aime dans un jeu, c'est les sensations de cartes, les sensations de conduite, que je n'ai pas énormément ici. Mais ça n'en fait pas un mauvais jeu, encore une fois, c'est ça qui est chouette. C'est qu'il y a des jeux, moi, je fais des découvertes, je fais des tests, je dis, ouais, honnêtement, c'est mauvais, tu vois. Genre, par exemple, Hello Kitty Car Tracing, c'était vraiment de la merde, soyons francs. Là, le jeu est bon, le jeu est chouette. Merci Vanera pour ton savoir. Le jeu est chouette, mais moi, personnellement, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas dans le sens où, manette en main, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Mais comme ça, au moins, vous savez ce que j'en pense, et au moins, ça vous renseignera par rapport à ça. Mais après, voilà, mode en ligne, multijoueur local, et ça, c'est important à noter aussi, multijoueur local, c'est quand même chouette. Et donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !